Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois de décembre, le mois, en tout cas jusqu'au 20, est géré par le Sagittaire. C'est votre secteur 4, le secteur de la famille, le secteur intime, ce que vous pensez de vous, l'image que vous avez de vous. Bon, alors il va y avoir une dissonance entre le Soleil et Neptune, entre le 10 et le 16. Alors si vous voulez, je crains que vous soyez un petit peu dévalorisés, justement, dans votre volonté d'avoir une image parfaite, parce que vous êtes dans ce besoin, souvent les vierges, d'être idéal, pas d'être le meilleur. Ce n'est pas une volonté de compétition, de dépasser les autres. C'est pour vous, pour votre, vraiment pour votre ressenti personnel, vous avez besoin d'avoir une bonne image de vous et j'ai bien peur que quelqu'un vous froisse un petit peu de ce côté-là. Mais bon, à partir du 20, le Soleil rentre en Capricorne, c'est votre secteur 5. C'est un secteur, justement, de bonne image de soi, de bien-être, de compliments, de flatteries. Vous voyez, tout ce qui est, c'est un secteur solaire, le secteur 5. Donc, à mon avis, ça va réparer largement les petites vexations du début du mois. Vos activités, à présent, bon, elles sont gérées, évidemment, autant par le Soleil que par Mars. C'est les planètes de feu, donc c'est les planètes du dynamisme. Mars est toujours en gémeaux, tout en haut de votre ciel, et ça dure depuis le mois d'août. Elle a fait beaucoup de dissonance, donc c'est terminé pour l'instant. Elle est rétrograde et, bon, elle est dans le deuxième des camps, en bon aspect, avec Saturne. Donc, si vous voulez, peut-être que vous allez vous mettre au boulot sérieusement, ou que vous allez démarrer quelque chose, si vous ne travaillez pas, mais vous allez, je ne sais pas, quelque chose que vous allez faire pour vous, par exemple, et y mettre vraiment, vous y investir à fond. Parce qu'avec un bon aspect de Mars, de Saturne, plutôt, entre Mars et Saturne, il faut s'investir à fond. C'est donc ce que vous allez probablement faire. Alors, c'est vrai que je disais que ça s'adressait au deuxième des camps, mais je pense que les autres des camps en auront des échos, étant donné que c'est quand même une configuration avec Saturne, et que Saturne est une planète du collectif. Disons qu'à partir de Saturne, les planètes jouent sur le collectif. Uranus, Neptune, Pluton, et donc Saturne. Alors, ce bon aspect entre Mars et Saturne vous donnera aussi beaucoup d'endurance. Donc, vous pourrez effectuer des travaux difficiles. Dans le domaine de vos amours, on commence avec une Vénus en Sagittaire, malheureusement en dissonance avec Neptune. Alors, encore une fois, ça concerne le troisième des camps, avec possibilité que les autres en aient quelques échos. Mais vous le connaissez cet aspect, vous le vivez sous toutes ses formes depuis un certain temps. Donc, attention à ne pas vous illusionner sur quelqu'un, à ne pas idéaliser trop une personne. Mais ça passe vite, cette Vénus est très rapide, parce qu'à partir du 10, elle va être en Capricorne, et là, il n'y aura plus du tout cette tendance à idéaliser, à vous faire des illusions. Au contraire, vous serez de plein pied dans la réalité, et une réalité pas désagréable, puisque vous allez être rassuré par cette Vénus en signe de Terre. Disons que vous aurez le sentiment d'être mieux considéré, déjà, de pouvoir vous appuyer sur ce que vous aimez. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui aime rendre service, qui aime être utile, et que donc vous serez là aussi pour ceux qui auront besoin de s'appuyer sur vous. Vous serez solide sur le plan affectif. Des bonnes journées pour vous, le 4, le 6, le 14 et le 23, parce que, bon, disons que vous serez plus en phase avec la conjoncture, et que, bon, disons que vous aurez un feeling supplémentaire qui vous permettra peut-être, justement, de lutter contre cette configuration du début du mois qui est troublante. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, et puis de très belles fêtes, surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologique, nous avons créé, et moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Merci. 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 Merci.